L'avenir de Kylian Mbappé aura fait parler durant tout l'été. Longtemps annoncé sur le départ, l'attaquant du PSG semble désormais bien parti pour rester à Paris encore au moins une saison. Malgré les rumeurs insistantes qui entourent une éventuelle offensive du Real Madrid d'ici vendredi soir, le feuilleton est réglé selon José Pedrerol. Kylian Mbappé va bien rester au PSG. Au cœur de toutes les discussions, cet été après avoir été écarté de la tournée estivale du PSG, Kylian Mbappé fait moins parler de lui ces derniers jours. Et pour cause, il a été réintégré au groupe de lui Enrique, et visiblement un transfert au Real Madrid n'est plus à l'ordre du jour, cet été comme l'assure José Pedrerol. Mbappé ne jouera pas pour le Real Madrid cette saison. Le Real Madrid n'a jamais fait d'offre au PSG cet été. Il n'a pas négocié, et ne négociera pas avec eux. Madridista, il n'arrivera pas, ou ne sera pas signé avant vendredi à minuit, affirme le journaliste espagnol sur la chaîne Twitch du Chiringuito, avant d'en rajouter une couche. Il est libre le 3 juin. En janvier, il peut négocier avec n'importe quel club, y compris le Real Madrid. Que dit Madrid ? S'il veut arriver, il ne renouvellera pas. S'il renouvelle, ils ne négocieront pas avec le PSG, conclut José Pedrerol. Parti pour rester au moins une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a fait l'objet de nouvelles rumeurs sur son avenir de l'autre côté des Pyrénées, un média espagnol annonçant la signature imminente de l'attaquant de l'équipe de France au Real Madrid. Une information rapidement démentie, alors que le principal intéressé est entré dans sa dernière année de contrat. L'avenir de Kylian Mbappé fait encore couler beaucoup d'encre, et ce, malgré sa réintégration dans le groupe de lui Enrique. Désormais, l'avenir à moyen terme de l'international français, laisse peu de place au doute, lui qui vient d'entamer sa 7e saison au PSG. Mais en Espagne, les rumeurs courent toujours, dont une annonçant la signature imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid. Vos Populi assure en effet, que Florentino Perez aurait décidé de lancer une offensive de dernière minute, pour mettre la main sur Kylian Mbappé, et remplacer Karine Benzema, partie en Arabie Saoudite, mais aussi pallier l'absence de Vinicius Junior, écarté des terrains environ 6 semaines. Le média ibérique va plus loin, révélant sur son site internet, qu'un accord était imminent, avec une officialisation attendue dans les prochaines heures et un salaire annuel brut de 50 millions d'euros pour le numéro 7 du PSG. Mais il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir les démentir se succéder. Ces rumeurs ont notamment été écartées par le journaliste Ben Jacob Surix, ex-tweeté, rappelant le rapprochement entre Kylian Mbappé et le PSG en vue d'une possible prolongation. La formation parisienne reste sereine, et prépare ainsi cette nouvelle saison, avec son numéro 7 dans les rangs. L'émission El Chiringuitoa est l'aussignée toute arrivée imminente de Kylian Mbappé chez les Meringues, certifiant que Florentino Perez ne dégainerait aucune offre avant la fin du mercato estival. L'émission El Chiringuitoa est l'aussignée de Kylian Mbappé et l'aussignée de Kylian Mbappé et l'aussignée de Kylian Mbappé.